Salut toi ! C'est dans ce cadre paradisiaque, vraiment fantastique. Je suis en ce moment à Tahiti, donc à Papé-Été. Derrière moi vous avez l'île de Moréa que vous pouvez peut-être voir un petit peu apparaître. Il fait un temps splendide pour ce 25 décembre, un jour de Noël où j'avais envie de vous dire bonjour. Vous souhaitez tous mes voeux de bonheur, je l'ai fait sur ma page Facebook. Mais il fallait bien sûr que je pense à toi aussi, abonné de YouTube. Te dire qu'écoute, les choses se sont passées merveilleusement hier. J'ai pu passer mon premier Noël avec mon papa, mes frangines, depuis 10 ans. On n'avait pas pu réveillonner ensemble. Et ça a été un moment d'amour, de partage, de joie. C'était vraiment fantastique, une superbe soirée pour ce réveillant. Alors bien sûr il manquait Jackson, j'aurais bien voulu l'avoir sur l'épaule hier soir. Il manquait bien sûr Sandrine, les enfants. Vous imaginez bien comme c'est dur dans ces moments-là de ne pas avoir tous ces gens avec qui on a envie de partager une soirée comme celle-ci. Et bien sûr mon petit Suki, mon petit Manuya. Bref, voilà, c'était malgré tout une magnifique soirée. Parce que j'avais réussi dans l'après-midi, vu qu'il y a 5 heures d'écart avec le Canada, j'avais réussi à passer quand même le réveillon de Noël avec Sandrine et les enfants. Et avec Jackson qui m'a fait plein de bisous. C'était vraiment superbe. Et donc j'ai terminé ma journée avec le réveillant en famille ici. Puis voilà, ce genre de moment-là, ça t'amène plein de questions. Ça t'amène plein de... Tu vois, tu te dis pourquoi dans la vie, comme ça, on arrive à se donner des complications, lorsqu'on peut faire simple. Et on m'a demandé de faire un discours hier pour commencer l'événement, pour commencer la soirée. Et j'ai commencé par dire que, voilà, il a fallu qu'à un moment donné, j'aille voir si l'herbe était meilleure ailleurs, si je pouvais faire plus de choses. C'était un moment où j'étais dans un état d'esprit de business, où il fallait absolument essayer d'aller voir si on pouvait faire plus gros, etc. J'ai goûté à ça. J'ai goûté à ça. Je me suis amusé. J'ai fait plein de choses au Québec. Grâce à mon travail avec Sandrine, on a pu effectivement voyager dans toute la province, aller même jusqu'aux États-Unis, aller au Mexique, etc. Ça nous a permis de découvrir beaucoup de choses. Mais lorsque tu fais le bilan de toutes ces années, tu te rends compte qu'en fait, les choses les plus importantes, ce sont les gens. Ce sont les gens qu'on aime. Ce sont les gens avec qui on a grandi. Les gens avec qui on s'est fait des amis. Et je peux vous dire une chose, les vrais amis sont vraiment ceux qui sont là, qui sont là quand vous n'y attendez pas. Hier, j'ai reçu un coup de téléphone d'un ami qui m'appelle. Alors que voilà, ça faisait plus de dix ans qu'on ne s'était pas vus. Et tu te rends compte à quel point dans l'amitié, le temps n'a pas d'importance. L'importance, ce sont les moments qu'on a partagés à un moment donné de nos vies. Et voilà, j'avais envie de vous dire que je pensais bien à vous. Vraiment, vous étiez avec moi hier. Je pense à vous régulièrement parce que je vous ai promis de vous faire un spécial pour le jour de l'an. Et là, je suis en train de regarder toutes les photos de vos décorations de Noël. Il va falloir que je fasse un gros travail parce que je vais essayer de repérer les photos et pouvoir vous annoncer, vous saluer. J'ai envie également de saluer et remercier dans cette vidéo. Je remercierai tous les gens qui ont fait des dents, spécialement pour Jackson. Vous avez répondu à l'appel de cette vidéo où je vous dis que voilà, on va avoir certainement un besoin financier pour le côté juridique, ne serait-ce que pour payer les avocats, pour le voyage. On a des personnes qui veulent nous aider pour le voyage. Mais c'est sûr que ça va coûter. Et puis pour l'instant, je vous assure, on est très refroidis. Parce qu'effectivement, on avait dit qu'il fallait prendre un jet privé. Pour l'instant, les jets privés, les meilleurs prix qu'on a réussi à obtenir, c'est au-dessus de 50 000 dollars. Donc vous voyez, c'est compliqué pour nous. Parce que oui, on vit ça avec vous, on le partage avec vous, avec Sandrine. On sait que vous êtes derrière pour dire, oui, il faut que vous vous retrouviez. Mais voilà, est-ce que ce rêve n'est pas un rêve complètement utopique ? Au vu de l'encharnement administratif, là, on a décidé de passer à une étape supérieure en rendant la chose encore un peu plus officielle au niveau des ministres qui sont concernés au niveau de la présidence. Mais est-ce que, voilà, une fois qu'on aura toutes ces autorisations, est-ce qu'on sera capables ? C'est la grosse question qu'on se pose avec Sandrine. La chose, c'est que Sandrine et moi, on n'a pas l'habitude. C'est la première fois en 25 ans qu'on n'a pas notre Noël ensemble. Donc on est en train de, ouais, vraiment, on est assez inquiets. Et lorsqu'on voit les dents qu'on a reçues, je voudrais vraiment vous dire merci. Je vous remercierai personnellement dans la prochaine vidéo, c'est promis. Je sais, ça en dérange certains. Il y en a qui disent, ouais, il parle encore d'argent. Ah, il parle encore de dons, il va encore nous demander des sous. C'est genre ceux qui disent ça, en général, c'est ceux qui ne donnent rien. D'accord ? Donc pour moi, c'est normal de remercier ceux qui donnent. Parce que, voilà, non seulement tu participes, mais en plus, c'est souvent accompagné d'un courriel d'encouragement. C'est souvent accompagné vraiment d'un acte qui vient du fond du cœur. Donc ça sera normal que je te remercie en personne dans la prochaine vidéo. J'ai énormément de courriels qui sont arrivés, vous imaginez bien, pour les voeux de fin d'année. Je vais tenter de répondre à tout le monde. Je vais faire le maximum pour que tout le monde ait sa réponse. Donc voilà, des gens sont venus sous les dernières vidéos pour me demander comment on fait un don. C'est pas compliqué du tout. Et c'est vraiment, ça doit être volontaire. C'est une contribution volontaire. Vous n'avez pas, je veux que personne ne se force. Je ne suis pas là pour ça. Si on doit se débrouiller sans ça, on va faire ce qu'il faut. Il y a des banques, il y a des choses comme ça qui vont faire qu'on va se débrouiller. Mais je sais que vous êtes nombreux à me le demander. Donc pour ceux qui veulent le faire, vous allez tout simplement par Paypal. Ne le faites pas autrement parce que par vieillement bancaire, ça va coûter des frais à tout le monde. Il ne reste plus rien à la fin. Donc allez-y par Paypal. Vous faites tout simplement Paypal, multitaskman777 at gmail.com et vous pouvez envoyer un don à un ami. J'ai l'ancle d'Anne qui m'a fait un magnifique don cette semaine qui disait que si chaque abonné mettait juste un euro, eh bien ça pourrait couvrir largement une bonne partie des frais de ce voyage de Jackson. Mais je sais qu'on ne vit pas tous avec des possibilités comme ça. Même un euro, on en est arrivé là. Malheureusement, c'est ça qui fait mal au cœur. Lorsque tu vois que même pour les restos du cœur, ils ont 8 millions de retard sur les années précédentes pour pouvoir boucler leurs 16 ans, tu te rends compte qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Il y a un malaise en France et dans le monde entier. Au Québec, c'est pareil. Ici, c'est pareil. On sent bien qu'il y a un fossé qui se creuse de plus en plus entre les gens très riches et les gens très pauvres. Et c'est pour ça que mon but à moi, c'est de t'apporter de la joie, du bonheur. D'accord ? Tu le sais, avec la chaîne Multitasman, je t'apporte des conseils pour ton perroquet avec tous mes tutos, avec tous les canapés des perroquets. Mais surtout, je suis là pour t'apporter de la joie. Je veux te faire rire. Je veux être avec toi. Je veux être ton ami. Je veux être ton copain. Je veux être ton grand frère. Je veux être celui dont tu as besoin. Le reste, c'est dommage. Moi, j'aimerais tellement pouvoir vivre sans argent. Tu vois, que l'argent n'existe pas. Mais voilà, on est dans ce monde et c'est comme ça, ce n'est pas autrement. Donc, effectivement, je n'attends pas. Je n'attends. Il ne faut jamais vivre dans l'attente. C'est une très mauvaise chose de vivre dans l'attente parce qu'on peut juste être déçu. OK ? Donc, voilà, je voulais te dire merci et je ferai cette vidéo avant le... Je vais essayer de la faire là, d'ici au premier de l'an, en mettant tous vos décors de Noël que vous avez mis sur la... Je prends uniquement les photos qui sont sur l'apparition qui a été faite pour ça sur Facebook. D'accord ? Je ne peux pas me permettre d'aller chercher d'autres photos. Je vais prendre ces photos-là parce que je vais lire le... Je vais lire sous les commentaires pour être chronologique avec les photos. Et ensuite, je pourrai mettre les photos en fond d'écran derrière moi. Donc, voilà, je voulais vous dire encore une fois un gros joyeux Noël, du bonheur, de la santé. Je vous promets, la santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Vous connaissez un petit peu mes petits soucis de santé. Et je peux vous dire qu'à cause de cela, les soirées finissent plus tôt. On est fatigué. On a du mal à faire tout ce qu'on a envie de faire parce qu'il y a un moment donné où la fatigue vous rattrape et où votre santé vous rappelle qu'il faut aller vous reposer. Donc, la santé, c'est très, très important. C'est ce que je vous souhaite par-dessus tout, de la santé. Et puis, bien sûr, du partage, de l'amour, de la joie. N'oubliez pas, surtout, n'oubliez pas de vous dire je t'aime. C'est très, très important. Et je remarque de plus en plus, que ce soit dans les émissions de télé ou les émissions de radio, de plus en plus, les animateurs n'hésitent pas à dire en vous aime à la fin des émissions parce qu'il y a un vrai besoin d'amour. Et ça, vous me le soulignez régulièrement. Voilà. Écoute, c'était ma petite vidéo de Noël. Je te remercie d'avoir été là avec moi. Puis, je te laisse avec ce merveilleux panorama. Regarde, l'île de Moréa. Magnifique l'île de Moréa. Waouh. Viso magique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501